Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de BTFX. Aujourd'hui, on va regarder les différences majeures entre l'analogique et le numérique. Le terme analogique désigne des appareils comme des instruments de mesure ou de communication. C'est plutôt un procédé physique, comme le diamant de votre platine vinyle. Le son et le mouvement sont des phénomènes continus. Pour les reproduire, nous pourrons les enregistrer sur un support. Deux choix s'offrent à nous, analogique ou numérique. Le son, le mouvement, c'est une onde produite par un objet en vibration qui définit une courbe. Un enregistrement analogique recopie cette courbe, tandis que l'enregistrement numérique est basé sur la réduction de ce nombre de points. Il se visualise comme un histogramme, comme un axe XY ou comme les schémas de statistiques. Prenons exemple sur les appareils photo argentiques. Celui-ci va recopier la courbe visuelle. Si on regarde en zoom une photo argentique, nous voyons plein de petits points. C'est donc un appareil analogique. La photo numérique, bien plus précise à l'heure actuelle qu'à ses débuts, nous montre en zoomant que la trame est carrée. Pour ce qui est du son, vous avez déjà entendu parler des sons 8 bits. Mais oui, vous savez, c'était sur nos petites consoles de jeux vidéo quand on était gosses. Genre la Game Boy, la Nintendo, dans les micro-ordinateurs comme le Commodore 64 ou l'Amstrad CPC. C'est sûr que le son n'était pas terrible, mais maintenant c'est devenu vraiment une tendance, un style. Et ça a vraiment son charme. Le format CD a une résolution de 16 bits. Généralement, en studio, nous enregistrons 24 bits. Nous avons un spectre sonore extrêmement précis, comme du 4K en vidéo si vous voulez. Nous pouvons prendre comme exemple le thermomètre. Un thermomètre désigne la température à l'aide d'un contenant de mercure ou d'alcool coloré sur une échelle graduée. Le fluide réagit selon la température. C'est donc un instrument analogique. L'analogique s'oppose au numérique, qui suppose une discrétisation. La discrétisation est une transposition d'un état continu, fonction, modèle, variable, équation. Bon, c'est des maths quoi. On n'est pas là pour ça. Le numérique, c'est une information qui se présente sous forme de nombre. Elle est associée à une indication de grandeur physique à laquelle elle s'applique. Elle permet les calculs, les statistiques, la vérification des modèles mathématiques. Le numérique s'oppose en ce sens à l'analogique. Quand on parle de données numériques, on parle de données informatiques. Elles sont traitées par les ordinateurs créées dans les années 50. On les appelait aussi machines à calculer programmables. On appelle numérique tout ce qui fait appel à des systèmes électroniques, construits sur des fonctions logiques. En gros, pour conclure ce chapitre rapidement, nous pouvons dire que l'analogique, c'est un procédé physique, et que le numérique, c'est un procédé virtuel mathématique. Le numérique tente d'imiter l'analogique. Vous pouvez entendre des imitations d'amplis à lampe, de vieilles pédales analogiques. Ils ont réussi à reproduire le son originel tout en numérique. Bon, pour conclure, on peut dire que le numérique tente d'imiter l'analogique. Vous aurez les mêmes bruits de fond avec vos amplis virtuels numériques, qu'avec les amplis analogiques. Tout ça dans une petite boîte de 200 grammes, à la place d'un ampli de 25 kilos. C'est sûr que le son change, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on peut arriver à des résultats bluffants, en travaillant les filtres, les écoliseurs, et en se penchant réellement sur le son qu'on veut. J'ai trouvé un super article sur l'internaute.com, de Sophie Fleury. Un article qui explique clairement les différences entre l'analogique et le numérique. Nous avons quelques petites phrases très intéressantes. Malgré une numérisation de qualité, un signal numérique est moins riche qu'un signal analogique. Oui, le signal analogique est beaucoup plus riche, mais il va enregistrer toutes les perturbations sonores. Et ça va rajouter de la distorsion. C'est pour ça que nous avons l'impression que notre son est chaud. Mais quoi qu'il en soit, quand tu enregistres, ça fait automatiquement une conversion analogique numérique. Quand tu plantes ta guitare dans la carte son, c'est analogique. Quand tu enregistres, ça convertit en numérique. Donc ton ordinateur fait le travail pour toi. C'est clair que le procédé numérique est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable. Imaginez les ordinateurs des années 50 pour calculer ce qu'on enregistre maintenant. Ça serait quasiment impossible. Il nous faudrait une semaine pour entendre le rendu d'un compresseur par exemple. Et là, je suis léger. Donc profitez de votre enregistreur avec vos pédales numériques. Ces machines calculent beaucoup plus rapidement pour un rendu optimal. Et sans le numérique, nous ne pourrions pas avoir tous un home studio, des faits d'exception synthétisées et d'une qualité d'image digne du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur BTFX. J'espère que ça a pu éclairer 2-3 points obscurs vis-à-vis du son numérique ou analogique. Et à bientôt pour une prochaine émission.